Voilà donc, merci beaucoup certains spectateurs qui nous suivent sur Yengoulen Info TV. Nous recevons aujourd'hui dans notre émission en interview Papis Gueye, président de l'AC Yengoulen, mais aussi président à l'organisation de la zone 1B de l'hôpital de Bignona. Papis Gueye, est-ce que cette présentation que nous avons faite de vous est complète ? Oui, bien sûr, Papis Gueye de Bignona, voilà, je suis satisfait de la présentation, mais également aussi, les gens m'appellent Papis Gueye, mais de mon vrai nom aussi, Moustapha Gueye, c'est important de le souligner, voilà, président de l'AC Yengoulen, mais également aussi président, s'agir de l'organisation de la zone 1B de l'hôpital de Bignona. D'accord, aujourd'hui nous allons parler de l'organisation de la finale de la zone 1B de Bignona, l'hôpital de Bignona, prévu pour ce samedi au niveau du stade départemental de Bignona. Est-ce que Papis Gueye vous avez déjà démarré les préparatifs ? Oui, mais permettez-moi d'abord de saluer tout le staff de la zone 1B de Tangori, puisque, alhamdoulilah, j'ai joué les phases match de poule jusqu'à arriver à cette étape de finale. Vraiment, là, il y a lieu de saluer le staff de la zone, en commençant par le président de la zone, lui-même, le président Abdoul Aziz Daffé, ainsi que tous les membres qui composent la zone 1B de l'hôpital de Bignona. Et par rapport à l'organisation ? Bon, par rapport à l'organisation, vous savez, la finale, c'est pour ce samedi, 21, vous venez de le dire tout d'ailleurs, au stade départemental de Bignona. Voilà, en ce qui concerne l'organisation de la finale, comme vous le savez déjà, voilà, tout cela, mais vous êtes interview, rentre dans le cadre de l'organisation de la finale, et c'est ça pour moi, une finale, quand on organise, c'est déjà de l'anticipation, quoi, oui. D'accord. Et cette finale, normalement, on va faire ça au niveau du stade départemental de Bignona. Et par rapport à ça, je voudrais vraiment redonner par rapport à l'état de ce stade-là, est-ce que vous avez déjà essayé d'organiser l'alentour du stade départemental de Bignona ? Mais oui. Oui, mais quand on dit une finale, c'est déjà une fête qui est là devant nous, et une fête, elle, se prépare, oui, une fête, elle, se prépare à la mojure où nous avons pris des engagements à l'endroit du stade départemental de Bignona, en tout cas un stade que tout le monde trouvera le jour j'ai aimable, oui, bien sûr. D'accord. Et par rapport au prix d'entrée, est-ce que vous avez déjà fixé le prix ou bien ? Oui, vous parlez des prix d'abord, du tarif, voilà. Là, il y a aussi une commission qui est saliée de cela, mais comme vous le savez très bien, une finale, il faudrait que nous essayions de rabaisser les prix, à point que tout le monde puisse avoir les moyens, voilà, de venir prendre part à la finale. Ça, je sais très bien que la zone 1B dans le cadre de Tangori est sensible par rapport à ça. Et par rapport à l'organisation, pensez-vous qu'il y aura du spectacle aujourd'hui ? Non, mais bien sûr, quand on parle de la zone de Tangori, la zone 1B, le regard de Bignona qui est de Tangori, transgambienne, on sait très bien aujourd'hui qu'on ne peut pas jouer une finale qui ne va pas remplir le stade départemental de Bignona, puisque comme à l'affice, vous le comprenez très bien, une très grande haïsée comme Inter Tangori, très grande haïsée aussi comme Walidan, c'est ma enseigneur Wali, et en cadet, il y a aussi Dego et Inter Tangori. Vraiment, nous avons des affices qui peuvent nous remplir le stade de Sambi, tch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Et vous avez aussi choisi un parrain comme M. le maire à Boulaye Baldé, quelqu'un qu'on connaît, être renommé national, international même. Pourquoi ce soit envers M. le maire à Boulaye Baldé ? Oui, c'est un choix, mais également aussi, c'est un choix. Le docteur à Boulaye Baldé, il est de la Casamas, il est du Sénégal, il est là pour toute une jeunesse. Donc, nous avons dit que c'est nécessaire qu'entre Bignona et Zigenchon, il n'y a pas de frontières à prédire. Donc, c'est pourquoi notre choix aussi, portant sur le docteur Aboulaye Baldé, ce n'est pas un choix aussi qui nous est tombé au hasard. Puisque vous venez de le dire, il est un homme aussi international, mais un homme politique aussi, c'est ça. Mais il est prévu, est-ce qu'il sera présent au jour de la finale ? Bon, en tout cas, c'est lui le parrain et, comme vous le savez, très bien, tout parrain souhaiterait prendre part à l'événement qui lui est attribué. Et je sais très bien que le président de l'union centriste du Sénégal, le docteur Aboulaye Baldé, il sera de la partie, M. le maire. Et pour les finalistes, qu'est-ce qu'il est prévu pour donner les finalistes, par exemple ? Bon, pour les finalistes, là, vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle, mais comme nous l'avons dit, il n'y a pas de l'offre pour vous. Voilà, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, mais je suis un homme le pareil, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, mais il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent, mais il n'y a pas de l'argent pour ne pas dire qu'à travers les enveloppes qu'il avait donné l'année dernière, pour que nous restons aussi convaincus que les enveloppes de cette année aussi connaîtront des choses importantes. Et par rapport aux enveloppes, moi, je voudrais vraiment qu'on appuie la dessus parce que des fois, il y a la population aussi qui parle, qui vous indexe par rapport à ces enveloppes-là. Est-ce que cette année, la zone E de Bignolant compte vraiment enlever les moyens pour donner à ces associations-là ? Parce que vu que aussi les AEC enlèvent de l'argent pour pouvoir vraiment financer leur navetane et à la fin, ils reçoivent vraiment des moyens qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Bon, mais je te l'ai dit tout à l'heure au début, que la zone 1B de Tangori est une exception dans tout ceci, surtout sur le plan du développement des activités de vacances, c'est-à-dire le mouvement Narita. La zone 1B de Gatien-Galama est une exception. Donc c'est pourquoi, pour ne pas tenir des promesses, mais je sais très bien que la zone est sensible à ces AEC. La zone fera de sorte que les AEC qui vont recevoir le jour de la finale, les enveloppes, qu'ils savent nettement que vraiment, la zone a tout fait de ces moyens pour élever haut la barre des enveloppes. Et à travers aussi son parrain, le docteur Abdelabande. Ça vous le confirmez ? Bon, on le confirme, parce qu'élever haut la barre des enveloppes, vraiment, nous, la zone 1B de Tangori, nous savons très bien que ce que nous avons donné aux AEC l'année dernière, aussi on augmente une autre chose, c'est déjà une hausse d'enveloppe. Mais on ne peut pas savoir exactement ce que vous avez... Bon, là, on ne peut pas le savoir aujourd'hui, comme on dit qu'on 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 dit. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que nous recevons aujourd'hui dans notre émission, l'interview, Papis Gueye, pour parler de l'organisation de la finale de la zone 1B de Binjouana. Papis Gueye, par rapport à cette organisation, tous les allons continuer. Est-ce que vous avez pu rencontrer tous ces AEC-là finalistes pour leur part-là par rapport à cette finale-là ? Oui, mais les AEC déjà qualifiés, ils savent très bien que nous devons jouer une finale. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Maintenant, nous, en tant que jeunes, ce que nous devons aussi faire à l'endroit des AEC, c'est de leur informer que vraiment maintenant, la finale programmée pour telle date est maintenue et que maintenant, nous sommes dans des dispositifs de jouer cette finale. Et par rapport à ça aussi, les AEC, ils ont aussi leurs représentants au niveau de la zone. Ils vont aussi transmettre le message et à même temps, voilà, tout ce qui doit sortir aux dernières minutes pour que la finale puisse se jouer, la zone sera prête à le faire. Ce que je voudrais dire, par exemple, une délégation de la zone qui quitte vraiment la zone pour aller rencontrer ces AEC-là, pour leur parler par rapport au faire-plein, par rapport à l'organisation, est-ce que ceci, vous l'avez déjà fait ? Bon, pas encore fait, mais la zone est un bel état mori, comme nous l'avons fait les années passées, avant de jouer à notre finale. Déjà, la population est sensibilisée à travers le responsable d'AEC. Les populations sont sensibilisées aussi à travers nous autres membres de la zone, puisque nous rencontrons les AEC. Nous les invitons surtout sur le volet, sur le volet faire-plein, sur le volet aussi de regarder surtout la cohabitation sociale. Parce que quoi que l'on puisse dire la zone de Tanguri, les AEC de Tanguri, nous sommes tous habités côte à côte. Donc là, nous nous défendons carrément le concept de la violence entre nous, surtout fils de Tanguri et en même temps fils de Binyana, mais également aussi nous disons moins à la violence. Et par rapport aux dispositifs sécuritaires, fisques et des affaires ? Oui, là, les dispositifs sécuritaires, ça reste une priorité pour la zone de Tanguri. Vous savez, organiser une finale aussi, ce n'est pas facile. C'est de rassembler des gens, de rassembler toute une population et que, qui dit aujourd'hui football, voilà, attendra à tout. C'est pourquoi donc la zone NBA a toujours privilégié le volet de la sécurité et, inshallah, vous verrez une forte délégation de sécurité le jour de la finale. La finale, ça démarre à l'heure de samedi ? Bon, bien évidemment. Probablement, au final, le coup d'envoi seigneur sera, bien évidemment, bien sûr, vers le coup de 20h. Les cadets ? Les cadets, ils jouent à partir de 18h30. Les cadets, ils jouent à partir de 18h30. À partir de 18h30. Inshallah. D'accord, merci. Et ce que je veux aussi qu'on revienne, c'est par rapport à cette zone-là. Des fois, on a fait le constat que vous jouez des maths sans pouvoir sortir des PV. Qu'est-ce qui est dû à cette situation-là ? Ah, mais... Depuis le début, ils l'avaient dans l'eau. C'est un constat qu'on a fait. Jouer des maths sans pouvoir sortir des PV. Oui, continuer de jouer des maths. Bon, mais ça, ça, c'est une question qu'on doit partager ensemble et tu seras bientôt connu qu'on ne peut pas jouer des maths sans sortir des PV. Mais vous l'avez fait. Non, attends, quand tu le dis... Les premiers maths, par exemple, vous l'avez fait. Bon, mais vous savez... Les équipes ont joué deux maths sans pouvoir recevoir le PV. Vous savez, ce qui concerne les PV, bon, quand tu dois sortir une chose, il faut sortir une chose qui est bien concie, quoi. C'est-à-dire, une chose qui sort une fois et une bonne fois. Bon, moi, c'est ce que j'ai compris que la CQP de la zone 1B de Tangori est à la hauteur de son travail, est à la hauteur de son bloc. C'est-à-dire, les PV, c'est vrai que nous souhaitons que quand chaque journée passe, avant qu'on entame une autre journée, que les PV sortent. Mais il arrive des moments où il faut prendre des recul. Eux, là, c'est qu'ils ont fait quoi ? Pour aller faire des diagnostics, pour aller faire des recherches, afin de sortir aussi des PV qui seront clairs aux yeux de tout le monde. Parce qu'il y a aussi précipité sortir un PV et ne pas faire tout le travail nécessaire. Ça, vraiment, moi, je ne soutiens pas cela. Mais est-ce que dans le règlement, il est noté qu'il faut jouer deux mois avant de recevoir le PV ? Bon, quand on parle de règlement, tu sais que tout règlement nécessite des dénogations. Tout règlement nécessite des dénogations. Donc, la CQP, elle est l'instance la plus forte aussi d'une zone. Je sais très bien que quand tu parles de règlement, eux-mêmes, les membres de la CQP, et surtout le président de la CQP, il maîtrise les textes à un point que lui, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien quand est-ce qu'il faut être en règle avec les PV, quand est-ce que les gens attendent des PV. Ça, vraiment, je reste convaincu de notre CQP. Et chapeau à eux. D'accord. Merci beaucoup, Papi Sidié. Maintenant, nous allons revenir par rapport, surtout, au dispositif plus tôt que vous allez prendre le jeu de la finale, par exemple, du côté des deux équipes. Là, c'est Bilger et là, c'est Tamori. Parce qu'on voit que, des fois, après la finale, il y a beaucoup de dégâts, tout ça, beaucoup d'accidents. Qu'est-ce qu'il est prévu au dispositif au niveau des acteurs de Tamori ? Bon, les dispositifs, d'abord, c'est nous-mêmes, population. C'est nous-mêmes, supporters. C'est nous-mêmes, organisateurs. Vous savez, en ce qui concerne de prendre un dispositif pour quelqu'un, cela nous permettrait d'abord de dire qu'inviter à ce dernier d'abord d'avoir des comportements qui peuvent nous conduire vraiment dans tout ce que nous souhaitons, c'est-à-dire de ne pas tomber dans des incidents.